Voilà donc, nous sommes sur la page de connexion avec un bouton validé qui est très bien, mais pour l'instant il ne fait rien. En général, quand on se connecte sur un site, il y a deux possibilités soit la connexion se passe bien, à ce moment-là on va passer sur une page, par exemple, de votre compte ou quelque chose comme ça, soit ça se passe mal et à ce moment-là on va vous afficher un message qui dit que ça se passe mal et on vous demande de remettre l'identifiant. Alors, comment on va faire pour faire ça ? Voyons voir. Donc, voici notre bouton et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des interactions. Les interactions, ce sera toujours sur Cliquer et je vais ajouter un cas de figure que je vais appeler Identifiant Correct. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce cas de figure ? Eh bien, je vais ouvrir un lien sur la page 2. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si les identifiants ne sont pas corrects, on va ajouter un nouveau cas qu'on appellera Mauvais Identifiant. On ouvre un lien et on va aller cette fois-ci sur la page 3. Alors, j'ai déjà configuré la page 2 et la page 3. Ils sont complètement bidons. Il y a juste de quoi les distinguer. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on essaie de faire marcher ça. On clique sur le bouton et cette fois-ci, vous avez le choix entre le cas de figure où les identifiants sont corrects et le cas de figure où ils sont mauvais. Si je clique sur Correct, vous voyez, je suis sur la page 2. Si je reviens et je clique sur Mauvais, alors je suis sur la page 3. Formidable, n'est-ce pas ? Mais, vous allez me dire, ce n'est pas vraiment ça qu'on veut. On veut, si le résultat est mauvais, rester sur la même page mais afficher un message comme quoi les identifiants sont mauvais. Eh bien, on verra ça dans le prochain enregistrement.